Excel, les autres fonctions, la fonction NBKAR. La fonction NBKAR est une fonction qui permet de compter le nombre de caractères qu'il y a dans une cellule. A premier abord, cela peut paraître complètement inutile. Mais voici un exemple qui vous montrera que cela peut avoir un intérêt. J'ai ici un petit formulaire de saisie avec le numéro d'étudiant à saisir. Cet étudiant, c'est l'étudiant C, la première lettre de son nom en minuscule, 170, 05, 248. C'est le mode de représentation qu'a choisi notre université pour représenter, pour codifier les étudiants. Il peut être utile de vérifier que l'utilisateur n'a pas oublié de saisir un chiffre. Et il a bien mis deux zéros et pas un seul pour qu'on retrouve plus facilement cet étudiant et qu'on élimine ce type d'erreur. Comment peut-on faire cela ? Eh bien, grâce à la fonction NBKAR que l'on va intégrer dans une fonction C. Si il y a une erreur, donc s'il n'y a pas le bon nombre de caractères, on pourra demander à l'étudiant de vérifier son numéro d'étudiant. Par contre, sinon, on n'affichera rien. Voici donc un exemple. Égal si, ouvrez les parenthèses, NBKAR de la cellule B13. On peut compter le nombre de caractères qu'il y a dans la cellule B13. est différent d'eux. Alors, différent d'eux, c'est inférieur et supérieur. Ce symbole-là permet de dire que c'est différent d'un certain nombre de caractères. Donc, nous avons en tout, ici, neuf caractères. Une pour la première lettre du nom et huit pour les chiffres. Donc, je vais dire que si le NBKAR de B13 est différent de neuf, alors veuillez vérifier votre numéro d'étudiant. Sinon, eh bien, on ne met rien. C'est-à-dire qu'on va ouvrir les guillemets, on va fermer les guillemets. Je ferme la parenthèse et je valide. Ici, il n'y a rien puisque je ne me suis pas trompé. Mais imaginons que l'étudiant oublie de saisir un zéro. Immédiatement, il apparaît. Veuillez vérifier votre numéro d'étudiant. Voilà une façon de limiter les risques d'erreur.